Vous vous trouvez face à une caméra, dans un sous-sol exigu. Vous sentez une présence derrière vous. La pièce est emplie d'une odeur de sueur. Vous vous demandez ce que vous faites là. Le caméraman s'impatiente. Le caméraman s'énerve de plus en plus. D'un doigt rageur, il indique sa montre, puis un prompteur. Que faire ? Certains vous le diront, les jeunes d'aujourd'hui ne savent plus lire. La faute aux jeux vidéo qui leur ont sucer le cerveau. Pourtant, lecture et jeux vidéo sont loin d'être incompatibles. Déjà parce que les premiers jeux d'aventure se présentaient sous forme de texte, mais surtout parce que cette tendance est en train d'être remise au goût du jour. Recollons les morceaux ensemble. Aller nord. Prendre lampe. On aurait pu croire que le jeu d'aventure textuelle était définitivement enterré. Mais le succès récent de titres comme The House Abandon, renommé depuis Stories Untold, nous invite à reconsidérer le cours de l'histoire. C'est au milieu des 70's que quelques milliers d'originaux ont ainsi vécu leurs premières sensations vidéoludiques, comme avec le jeu Colossal Cave Adventure, qui jeta les bases de tout un courant des années 80, et dont bénéficiera le point and click des années 90. J'ai découvert Internet à l'université. Et à cause du débit restreint, le seul type de jeu qui était intéressant de télécharger et de partager étaient les jeux textuels, car ils étaient évidemment plus légers. Après ça, j'ai découvert le code avec Inform. C'était un programme qui permettait de faire des jeux dans le style de infocom. Et en plus de ça, il avait sa propre communauté. Et c'était une super communauté, car les gens avaient une sorte d'affection nostalgique pour les jeux textuels classiques. Et en même temps, les programmeurs étaient assez ambitieux en expérimentant différentes histoires. Cette communauté repoussait les limites du genre. Et si cette communauté d'amateurs a bel et bien réussi à repousser les limites du genre, c'est notamment grâce à la IF Comp, compétition annuelle de fiction interactive, où fut présenté le premier jeu de Sam Barlow, L'histoire d'un homme perdu dans ses pensées, dans les rayons d'un grand magasin. Ici, chacune des actions du joueur, qu'il s'agisse de retirer ses vêtements, d'agresser le vigile ou de méditer sur la nature des gnocchis, nous renseignent sur le sombre passé de notre personnage. Le jeu vidéo Aisle reposait sur l'idée de savoir ce qu'une machine peut exécuter quand on tape des choses stupides. Le programme répondait et se mettait à raconter une histoire qui vous faisait regretter d'avoir tapé ces choses stupides. Et un des atouts de ces jeux textuels classiques, c'est qu'ils ont des réponses très amusantes pour ces choses-là. Ils prouvent que l'auteur du jeu a anticipé toutes les commandes que vous pouvez taper et qu'il a prévu toutes les éventualités. Cependant, cette communauté d'amateurs est restée plutôt discrète. Et il faudra attendre l'explosion du marché du jeu indépendant pour préparer toute une génération de joueurs et de développeurs à d'autres expériences que celles proposées par les jeux mainstream. Qu'est-ce qui se passe ? On leur a trop beaucoup de sucre. Ils se sont froidis. Nous voulions agir à contre-courant de cet hyper-réalisme généralisé. A savoir ce graphisme très réaliste et moderne des jeux triple A que l'on voit partout à présent. Nous voulions simplement tester jusqu'où on peut aller, justement sans montrer grand-chose. En fin de compte, on s'aperçoit aujourd'hui que le bon vieux texte ou le minimalisme sont aussi le très bon moyen de raconter des histoires. Un minimalisme qui pousse à l'extrême les logiques de l'esthétique rétro actuellement en vogue au sein du jeu vidéo. Retour aux sources donc, mais pas seulement, puisque les succès récents de la fiction interactive ont été salués pour leur caractère innovant. Nouveauté qui s'explique par le fait que les créateurs ont développé au fil du temps un nouveau rapport au numérique. Ce qui a forcé le public à redécouvrir une certaine façon de jouer. Outils privilégiés de la communication textuelle pour l'homo kybernetikos du XXIe siècle, le smartphone est devenu naturellement la plateforme de choix pour ses jeux au graphisme assez pauvre. Mais la versatilité du smartphone implique aussi de nouveaux usages dont les créateurs n'ont pas tardé à s'emparer en utilisant les codes de la discussion instantanée. Le jeu mobile lui-même n'est pas nécessairement le meilleur exemple de support pour raconter des histoires cool. Mais la façon dont cela a brisé certains des genres traditionnels a permis de changer les attentes du public quant au type de jeux auxquels ils pourraient jouer. Le fait est que vous pouvez maintenant utiliser ces appareils pour regarder la télévision, lire des livres, envoyer un message à vos amis ou même commander de la nourriture. tout ça prépare les gens à l'idée de fiction interactive qui ne ressemble pas à des jeux vidéo classiques. L'idée d'enrichir les fictions interactives grâce aux interfaces auxquelles sont habitués les utilisateurs n'a pas tardé à infuser auprès des créateurs de jeux sur ordinateur. Ainsi, dans Code 7, où le joueur incarne un hacker, le clavier est bien plus qu'un outil s'interposant entre le joueur et le jeu. Une grande partie de notre jeu repose dans le hacking feeling, le sentiment de s'identifier à un hacker. Tout le jeu se présente comme une vieille interface d'ordinateur, comparable à un DOS. On y joue d'ailleurs au clavier. C'est ce qui crée une ambiance de hacking, de science-fiction. Et cela ne marche sur aucun autre environnement. Les créateurs étant libérés des contraintes informatiques du passé, le texte prend aujourd'hui une place prépondérante au sein de ce que propose un jeu comme Earth Story. Mais il n'en reste pas moins intégré au sein d'un univers audiovisuel beaucoup plus large. A la base, ce n'est pas une chose très répandue. Toute cette sonorisation, tous ces effets, nous avons voulu aborder cela comme un challenge, voir jusqu'où nous pourrions le moderniser. Et il était important pour nous de nous adapter aux joueurs d'aujourd'hui. Et de nos jours, avoir beaucoup de texte, c'est difficile pour les joueurs lambda. Nous voulions mettre tout cela en scène de façon un peu plus dynamique. C'est pour cela que nous avons travaillé la sonorisation de bout en bout, avec de la musique et des effets sonores modernes, afin que l'on ne soit plus forcé de tout lire. Ainsi, le jeu vidéo semble confirmer que l'usage intensif du numérique ne provoque pas la disparition de la lecture, mais change radicalement notre rapport au texte. Mais surtout, les fictions interactives utilisent le langage pour provoquer des expériences de jeu inédites et inattendues. À l'heure où les gifs et les émoticônes semblent être le principal vecteur de nos émotions, cela nous montre qu'une image ne vaut pas toujours mille mots. Sous-titrage ST' 501 C'était dans un bar. Non. Dans un café, je crois. La fille entra. Je me sifflais une breutleur. Elle était sublime. Brune. Non. Blonde. Voilà. Non. Non, c'était un homme. Un flic. Non, 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 non. C'est cyclisme. Qui fait du cyclisme ? À tout cas, je suis fait une breutleur, un sévèreur, une... Que vient, Albert ? Hein ? J'arrive, j'arrive. Aïe ! Sous-titrage ST' 501